Bon Christophe, vous nous avez régalé, régalé parce que vous nous avez emmené dans les étoiles, et à tel point qu'on en ressort déjà, non pas inquiet de notre avenir d'homme, mais très très humble, et c'est vous qui avez utilisé le mot, très très humble, face à autant de planètes, à cette taille gigantesque, et à ces enjeux que vous nous avez très bien expliqués. Alors là, quelques minutes pour le rappeler à tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Les enjeux de l'espace, les enjeux de notre univers. On est des humains finalement, on est nés sur la planète Terre, on a grandi ici, nos sens sont adaptés à notre environnement, qui est cette petite planète que nous habitons. Avec ces sens, on a accès à une petite partie de la réalité. Mais petit à petit, grâce à la physique, grâce à des penseurs, on a réalisé que la réalité est beaucoup plus vaste que ça. Notre univers est beaucoup plus vaste que cette petite planète qu'on habite. Quelques chiffres, le nombre de galaxies, parce que déjà, le nombre de galaxies, dans chaque galaxie, le nombre de planètes, c'est extraordinaire. C'est des chiffres qui sont tellement énormes que ça fait compliqué. Mais disons qu'on habite sur une planète qui tourne autour du Soleil. Le Soleil est une étoile. Notre étoile fait partie d'un groupe d'étoiles qu'on appelle une galaxie, et dont la nôtre, on lui a donné un nom, qui s'appelle la Voie lactée. La Voie lactée est donc une galaxie qui contient à peu près 300 milliards de Soleil. Ça correspond à une sorte de disque spiralé, comme ça. Des galaxies comme celle-là, on en connaît, je vais vous dire plus que ce que j'ai dit tout à l'heure, on en connaît plus de 1000 milliards. Donc ça fait des 1000 milliards partout. Et ça, c'est que dans notre univers visible. Il y en a peut-être ailleurs. Donc peut-être qu'il y a des planètes partout, peut-être qu'il y a des extraterrestres partout. Et ça vous a donné une remarque qui m'a frappé sur « ça serait quand même dommage que tout cet espace soit perdu ». C'est Carl Sagan qui a dit ça dans les années 80. Si on est le seul dans cet univers, quel gâchis de place. Donc on va trouver une forme de vie. Ça paraîtrait quand même fou qu'on ne trouve pas une forme de vie dans les dizaines d'années qui viennent. Totalement fou, oui. 10 ou 20 ans. Est-ce que c'est une preuve qu'on trouvera de la vie ? Non. Tant qu'on ne l'a pas trouvée, on ne l'a pas trouvée. Et ça... Astrophysique, c'est l'avenir. Merci à tous.